Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La mission des écoles, c'est de combattre la pauvreté à travers l'éducation. Pourquoi Nelson Mandela qui dit que la seule manière à gagner la bataille du progrès, c'est l'éducation ? Moi, j'ai parlé aussi de Jésus qui, plus gros problèmes, tient dans ZEP et qui nous peut la guérir et nous peut s'améliorer cette situation-là. Le plus gros problème, je parle sur la correction des collègues qui sont là, c'était la stigmatisation. Quand dire un professeur qui travaille dans ZEP ou un enfant qui travaille à l'école dans ZEP, c'est que, comment dire, pas nécessairement. Et je suis content que ce matin, madame la présidente de la PTA a essayé dans ses propres mots de vous dire comment on s'est battu pour qu'il y ait une dignité dans ma école ZEP. Aujourd'hui, je vais le dire, après à peu près dix ans des écoles ZEP, il y a beaucoup moins de stigmatisation. Il y a beaucoup plus de parents qui ne disposaient pas de vos jeunes enfants dans l'école ZEP. Il y a beaucoup plus de professeurs qui ne disposaient pas de travail dans l'école ZEP. Et quand je finis de dire ça, je vais dire tout de suite qu'ils ont des indicataires à performance qui étaient installés à l'époque, nous faisons un mouvement extraordinaire. Le premier, dans l'école en général, nous en faisons partie de l'école à l'époque. Le taux d'absentéisme à l'époque était environ 15, 16 ou 100. En dix ans, l'île baissée, l'île vienne neuf pour cent. Ça veut dire que le taux de présence dans les écoles ZEP, aujourd'hui globalement, est plus que 90 pour cent. Ce qui est un gros travail qui professaient à parents, aux enfants, tout le monde n'a eu un coup de main à l'heure. Et vous me disiez, merci, ça travaille qui n'a eu un feu. En même temps, quand les enfants vienne l'école,